Bonjour, voici la petite guidance du moment, j'espère que tu es en pleine forme. Allez, on va commencer avec l'oracle sacré qui est ici. Les précommandes sont ouvertes, donc tu peux aller voir sur le site internet, tu peux aller voir sur sacré-féminin.com, tu cliques sur oracle sacré ou alors sur les liens du site que tu trouveras sur mes réseaux sociaux, Youtube, Instagram essentiellement, Facebook aussi. Allez, c'est parti, on y va. Oh, là, ça fait un gros paquet. On va voir de quoi il s'agit. J'espère vraiment que cette guidance, elle te trouve en pleine forme, avec le moral. Et si tu n'as pas le moral, j'espère qu'elle va t'aider. Alors là, il y a quelque chose qui est assez intéressant, tu vois, présent. Voilà, les questions du moment présent ici, de profiter du moment présent. Souvent, nous entrons dans la journée, dès le matin, avec les soucis de la veille ou alors avec ce qu'il y a à faire pour demain ou pour les jours qui suivent. Et nous ne sommes plus du tout. Notre attention n'est plus du tout dans le moment présent, dans ce qui se passe là, à l'instant même. C'est toujours orienté ou vers le passé ou vers le futur. Et comme l'énergie suit l'attention, eh bien, en fait, chaque jour, tu vas vivre toujours un peu les mêmes choses, en fait. Dès que tu es dans le moment présent, tu laisses l'inconnu venir à toi. Alors oui, laisser l'inconnu venir, c'est peut-être désagréable ou inconfortable. Mais tu permets au nouveau de venir à toi. Tu permets à la vie, justement, de te, quelque part, je ne vais pas te dire te porter, parce que ce ne serait pas le terme, mais tu lui permets de t'apporter, voilà, les surprises qu'elle a pour toi, ici et maintenant, auxquelles tu n'aurais pas pensé. Donc là, il est question de revenir. Dans le moment présent, le couple ici avec l'enfant, donc la famille, le foyer, moi, me font vraiment penser aux valeurs aussi. Et peut-être aux valeurs de la famille, mais aussi, ça m'a traversé l'esprit que c'est parti, mais ça va revenir, à ce qui est essentiel pour toi, à ce qui est important pour toi. Quel est ton essentiel ? Qu'est-ce qui est important pour toi ? Et aussi peut-être à trouver ton pourquoi, le pourquoi. Tu veux aller dans une direction, le pourquoi. Tu veux réaliser telle ou telle chose, le pourquoi. Ou alors trouver un pourquoi suffisamment fort pour aller jusqu'au bout d'un projet, pour lancer un projet. Eh bien, c'est ici maintenant que tu vas le trouver dans l'instant présent et avec les tiens. Quel est ton pourquoi ? Pourquoi tu veux faire ce que tu veux faire ? Pourquoi tu veux aller là où tu veux aller ? Pourquoi tu veux te lancer dans ça ? Quel est ton pourquoi le plus fort ? Et en fait, elle t'invite à en trouver un aussi. Donc là, c'est ici maintenant. C'est assez intéressant. Voilà, maintenant. Hop là. L'oracle sacré, il a 89 cartes, dont 16 figures géomantiques. Voilà. Voilà, une figure géomantique. Eh bien, en fait, il y a cette notion d'union. Voilà. Union, fécondité. Juin, août. Alors, il y a plusieurs choses ici avec Conjonctio. Conjonctio, c'est une figure qui harmonise aussi. Elle harmonise tout ce qui pourrait être négatif également. Et elle parle déjà d'union, mais déjà en soi, de cette union en soi, de cette unité, cette complétude en soi, de se sentir bien avec soi-même. Et il n'y a que dans l'ici et maintenant, dans le moment présent, que tu peux le ressentir. Parce qu'en fait, dans le moment présent, si tu ne penses pas hier ni à demain, ça va. Voilà. À moins de vivre de grosses douleurs, évidemment, ici et maintenant. Et même si c'est le cas, en revenant là, et souvent, ça peut passer par ta respiration, eh bien, ça peut t'apaiser. Union, fécondité. Donc, il peut y avoir aussi, peut-être, se relier à l'essentiel, qui peut être aussi son duo, son couple, ses enfants, ses amis, sa famille. Voilà, les gens qui te sont chers. C'est là aussi que tu peux trouver un apaisement. La famille, c'est aussi la famille élargie. Ceux que tu considères comme ta famille aussi, également. Il peut y avoir aussi des fécondités, donc des débuts de grossesse aussi, également. Il peut y avoir des débuts de projet, aussi, également. En tout cas, on a quelque chose qui va faciliter tout ce qui est complétude, unité, union. Ça met un point d'honneur dessus. Hop là. On va la mettre là. Je la mets là parce que souvent, les figures géomantiques, elles m'apportent, voilà, une précision, en fait. Et là, il y a un très grand crin, j'ai un moment présent. Alors, cette carte, elle harmonise toutes les autres cartes. Mais on n'a pas de carte négative, là, pour le moment. Et elle est vraiment forte. Elle apporte une grande protection. Et aussi, elle te rappelle de te connecter au divin. Elle te demande de revenir à ce qui est, encore une fois, essentiel pour toi. À venir, donc, t'écouter. Écouter la voix de ton âme, la voix de ton âme supérieur, directement, dans la source. Voilà. Donc, essaie aussi de faire confiance. Cette notion-là de protection, aide, faire confiance. Faire confiance, faire confiance aussi à la vie, à l'univers. Il y a un grand appel à se connecter à son âme, ici. À sa conscience supérieure. Tu l'appelles comme tu veux. Parce qu'il se pourrait bien qu'il y ait une belle guidance à ce niveau-là. Donc, on est toujours dans l'instant. C'est-à-dire que, que ce soit celle-ci ou celle-ci ou celle-là, on parle vraiment de l'instinct présent, alors j'aime au centre. Ah, voilà pourquoi. Donc, si jamais il y a des soucis de santé, qu'elles soient physiques ou psychiques, ça peut être dû aussi au fait de se taire. De ne pas dire les choses. Et du coup, le corps, lui, eh bien, il est dit à ta place. Écoute bien ton corps. Il y a un appel profond à être en contact avec les ressentis du corps, les ressentis corporels, et qui te montre, le corps, il te montre si tu es en accord avec toi-même ou pas. Donc, écoute bien. Je le mets là parce que ça me donne la sensation qu'il y a des personnes qui peuvent ressentir des maux physiques depuis peut-être un petit moment déjà. Libérer la parole aussi. Un peu aider quand c'est possible. Et donc, dans un duo, puisqu'on avait l'union ici avec conjonction, on a un couple ici avec un petit garçon. Dans un duo, par exemple, si c'est difficile dans un duo, attention, je ne parle pas de relation toxique, ça peut être vraiment intéressant d'être dans le dialogue, enfin, dans le dialogue, en tout cas, de dire sans agressivité, bien sûr, quels sont ses besoins, ses attentes, ses envies, ou de parler de fait, de ne pas aller dans l'accusation de l'autre, mais de parler de ce qui est factuel, et de dire je ne suis pas en accord avec ça, ça, je ne me sens pas respecté, des choses comme ça, ça peut aider. Souvent, il suffit juste de dialogue comme ça, sans aller accuser l'autre. Alors, ici, un déplacement, un petit voyage peut faire du bien, peut permettre de se retrouver, prendre de la hauteur aussi, donc ça peut être seul, ou en famille, ou avec ses enfants. Il y a vraiment cette notion de revenir à l'essentiel, à l'essence, à ce qui te fait du bien, et ce qui est important pour toi dans la vie, en fait. Ça, c'est à venir, tu vois, il y a la fenêtre d'un hublot, d'un avion, donc il y a cette notion aussi de prendre de la hauteur, peut-être d'aller voir de nouvelles contrées, s'il y a des envies de voyage, et effectivement, ça peut être, ces envies, elles peuvent être vraiment à l'intérieur, et bien pourquoi ne pas les mettre en action ? Qu'est-ce qui... Alors, il y a quelque chose qui me vient ici, on peut dire, oui, mais je n'ai pas d'argent, je ne peux pas. Tu sais, quand tu désires vraiment quelque chose très fort à l'intérieur, si tu es décidé à l'intérieur de le faire, quoi qu'il arrive, tu trouveras, on te montrera les ressources. Et c'est pour ça qu'ici, tu as le divin, ici, la source, le divin, qui vraiment te dit, mais fais confiance en fait. Mais fais un premier pas. Tu peux aussi t'imaginer dans ce voyage, te sentir dans l'avion, en train de t'emmener vers cette nouvelle destination. Si tu ne connais pas, ce n'est pas toujours évident d'imaginer comment c'est sur place. Si tu y as déjà été, ce sera beaucoup plus facile. Et si ce n'est pas le cas, tu peux t'imaginer, heureuse, sereine, dans l'avion, sur le projet de ta destination. En tout cas, il y a une notion de découverte là aussi. Et vraiment de faire confiance à la vie, parce que ça, ce sont aussi toutes les surprises de la vie. Également. Et c'est aussi de te rappeler que tu es une puissante créatrice ou un puissant créateur. J'ai particulièrement aimé réaliser ce graphisme. Voilà, tout autour. Ça a été assez fluide pour moi et j'ai vraiment adoré le faire. C'est vraiment comme ça que je vois la source. Il y a quelque chose en un qui suffit de lui faire confiance et de laisser, en fait, le flot de la vie ici circuler. Et comme si c'était déjà réalisé. J'aime bien celle-là. On va la prendre. Eh bien, voilà. Là, ça me fait penser à la justice divine. Peut-être qu'il y a des choses qui sont un peu compliquées pour certaines personnes au niveau de la loi ou de l'administration. Tout ce que ce soit au niveau... Voilà. Que ce soit A2 ou alors au niveau professionnel. Il y a peut-être des contrats. On va aller voir aussi. Qui peuvent être signés aussi. Parce que tu vois, on a un contrat là. Il y a peut-être des contrats qui peuvent être signés. Il y a aussi cette notion de bien connaître la loi peut-être pour une situation. Donc, de ne pas hésiter à aller prendre ces informations. Je suis désolée. J'ai un tabouret qui grince. Donc, aller prendre ces informations ou au contraire... Ou au contraire, non. Ou aller prendre ces informations auprès d'un juriste ou un avocat. Ça peut aider. Eh bien, voilà. La fusion. Eh bien, ça rejoint... Je ne sais pas ce que j'ai derrière. Eh bien, tu vois. Fusion. Commencement. Nouvelle histoire. Les choses sont très, très claires. On a la même couleur. Il y a beaucoup d'orange. Donc, il y a beaucoup cette notion de créativité. Il y a le jaune aussi. C'est la lumière. Ça ramène aussi aux émotions. À l'émotionnel. Pexus solaire. Donc, bien vivre tes émotions. Peut-être les accueillir pour mieux les vivre. Et de manière à ce que tu puisses aussi libérer tout ton potentiel créatif pour aller vers quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, je t'en parlais au tout début de la guidance. Et le commencement, la nouvelle histoire, ça commence ici et maintenant à partir du moment où tu le décides intérieurement. Qu'est-ce que tu as envie de créer ? Quelle histoire tu as envie d'écrire sur les pages, sur ce... Voilà. Dans les pages de ce carnet-là, de ce nouveau livre. C'est un nouveau livre. Tu vois, ça... Feu d'artifice, c'est beaucoup de joie. C'est festif. C'est la fête. On peut retrouver ici feu d'artifice aussi. Il y a vraiment cette notion d'union. D'accord ? Union aussi, peut-être de deux pôles, des contraires qui ne font plus qu'une seule unité, qu'une seule énergie. C'est d'abord en soi. On a bien vu qu'il y avait conjonction. Eh bien, l'union des contraires, de ces contraires en soi, de ces deux polarités féminines, masculines aussi permettent de créer une unité, de se sentir complète. complète. Voilà. Et du coup, ça se fait aussi à l'extérieur, dans un lieu. Également. Évidemment, on peut aller plus loin. Ça peut nous parler aussi d'un contrat d'âme. Aussi, également. Pour moi, c'est quelque chose. Il y a des informations à prendre pour permettre... Voilà. Peut-être... Pour permettre quelque chose de nouveau. Tu vois, là, je n'ai pas la fin de quelque chose. J'ai à chaque fois le début de quelque chose. Pour moi, on arrive à la fin de la fin. La fin est déjà terminée. Il y a vraiment quelque chose qui demande de nouveau, qui demande à émerger, à venir. Alors, hop ! Voilà pour l'oracle sacré. J'en ai assez. Alors ça, c'est très drôle parce que quand j'ai pris... J'adore. J'adore sa tête. Quand j'ai pris l'oracle, ça fait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé, mais j'adore le dessin, le graphisme. C'est Lucie Cavendish qui l'a créée et s'illustrée par Maxime Gad. Ce sont les esprits de la forêt. J'aime bien les oracles de Lucie Cavendish. Il y a beaucoup une notion de fantastique, d'imaginaire. Et c'est par l'imaginaire en imaginant comme les enfants, comme les tout petits que tu crées ce que tu veux. Et bien, en fait, c'est... Je regardais l'oracle avant de le battre et quand j'ai en dos des decks, c'était elle qui avait... C'était l'ancienne. Vraiment. Et là, je rebas les cartes et poum, elle ressort. J'adore la magie des cartes. L'ancienne, sagesse, expérience, enseignement. Alors, si tu le permets, je vais carrément te lire le texte de Lucie Cavendish parce que je pense que ça vaut le coup. qu'on va garder notre petite carte et c'est notre petite carte message du jour. Elle est vraiment belle. Et donc, on va aller voir l'ancienne, 45. Je devrais trouver le texte très rapidement et ça y est, c'est fait. Oh, alors écoute, c'est la dernière carte. La 45, c'est la dernière carte. Quand j'ai pris l'oracle, elle était... C'était aussi la dernière carte, le dos des decks. Et bien, je pense que c'est ça en fait. On arrive, on est déjà à la fin et quelque chose de nouveau qui arrive. L'ancienne est si vieille qu'elle est... J'espère que tu m'entends bien parce que j'ai pas mis le micro. L'ancienne est si vieille qu'elle est même au-delà du temps. Elle a la capacité de dire la vérité sans compromis, tout comme vous lorsqu'elle se présente. Elle est âgée, a vécu tellement de choses, a reçu et transmis tant d'enseignements qu'elle est devenue puissante et influente, comme vous-même êtes en train de le devenir. Comme elle, vous acquérez de la sagesse en prenant de l'âge. Elle sait que les autres vont maintenant venir solliciter vos conseils afin d'être guidées et elle voit votre humanité. Vos fautes et vos défauts, ainsi que le manque de mérite que vous éprouvez, elle souhaite vous rassurer. D'autres viendront à vous en quête de connaissances, dans l'attente d'une bénédiction, d'une initiation, tout en étant oublieux des conséquences de la voie qu'ils souhaitent emprunter. La sagesse, la véritable sagesse, présuppose une compréhension de ce qui est complexe et vous avez développé cette qualité. L'ancienne est honorable et humaine, voire bien plus qu'humaine. et elle est courageuse et a fait des sacrifices tout comme vous. Elle voit au cœur même des illusions réconfortantes tout comme vous. Elle représente une ancienne tradition et le défi de définir le moi tout en demeurant dans une tradition qui a de la valeur à vos yeux. Ce qui sera également l'un de vos défis. De ce fait, prenez des responsabilités dans votre vie. Vous ferez face à une bataille de choix et serait l'antidote aux gourous et personnalités dominantes qui revendiquent détenir toutes les réponses. L'ancienne reconnaît le défi que représente la transmission d'enseignement. Cette immersion dans un monde pour apprendre les arts anciens et vénérer la sagesse et les anciennes coutumes peut s'exprimer de multiples façons. Cependant, tout ce que vous apprenez actuellement a de la valeur. L'ancienne est la dépositaire des anciens secrets et l'intermédiaire entre les mondes. Elle est sage et elle a appris à bien réfléchir à chaque mot qui sort d'entre ses lèvres, alors même qu'elle n'a qu'un désir, chanter les louanges de la liberté. Je vais terminer avec le grand jeune mademoiselle le normand de voir ce qu'il nous dit avec l'ancienne, justement. Je vais garder les cartes que l'oracle sacré pas loin au cas où j'aurais besoin d'y revenir. On va laisser conjonction en figure géomantique. On va laisser notre ancienne ici en haut et c'est parti avec le grand jeune mademoiselle. Oh, ben voilà l'ancienne. Attends, j'en ai une autre qui est tombée la coquine. T'as vu, elle est tombée à l'envers. Alors, le grand jeune mademoiselle le normand, si tu ne le connais pas, ne se lit pas à l'envers. Néanmoins, ça peut aussi nous montrer que, voilà, les choses compliquées et difficiles, la mort prend fin et qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Cette carte, elle est comme l'arcane 13 du tarot de Marseille, la lame de la mort, en fait. Et c'est une mort pour une renaissance aussi. Là, c'est mettre fin aussi au passé, laisser bien le passé derrière, faire ses deuils et en ressortir aussi avec peut-être des leçons. Hector est sorti des remparts de Troie pendant la guerre de Troie et il s'est fait faucher par Achille. En fait, il n'aurait pas dû sortir des remparts de Troie. Il a été un petit peu imprudent. Voilà. Et en même temps, il y a une notion d'apprendre du passé pour ne pas répéter les mêmes erreurs. D'où l'ancienne qui a cette expérience, cette sagesse aussi. Tu vois, sagesse, expérience, enseignement. Voilà. l'ancienne, ça peut être aussi la vie qui t'enseigne. Et voilà, il est question de la dame de cœur qui est une femme qui est douce, bienveillante, qui a aussi cette sagesse-là, cette pureté de cœur. Et en même temps, Jupiter montre à astrer sa place à prendre dans le ciel. Évidemment, tu reconnaîtras avec cette, voilà, cette robe bleue. vraiment aussi peut-être la Vierge Marie, on peut être dans les énergies des maris, de la Vierge Marie, de Marie-Madeleine aussi également. Eux, espérance, c'est ce qui me vient tout de suite, espoir, énergie. Il est vraiment question de prendre sa place dans le ciel, c'est-à-dire aussi avec l'expérience que tu as maintenant, eh bien, d'oser être qui tu es pleinement, de ne plus te cacher et de, voilà, de voir ce qui te sabote et de mettre aux oubliettes le complexe de l'imposteur et d'aller dans ce qui t'anime, en fait. Voilà. Et c'est peut-être justement une situation compliquée, difficile, qui prend fin ou qui a pris fin ou un deuil, justement, la perte d'une personne, une mort au sens propre comme au sens figuré, ça peut être aussi une mort symbolique aussi, ici, qui est en train de survivre intérieurement, eh bien, permet aussi justement de prendre sa place, d'ouvrir les yeux, de faire ses prises de conscience et de prendre sa place. Il faut te reconnecter peut-être à l'ancienne, à l'ancienne mémoire, des connaissances, à savoir que tu as déjà aussi, on a la chouette ici, ou le vibou, qui relie vraiment l'esprit. Et c'est aussi, en tout cas, la chouette annonce le changement, aussi, la chouette, ça annonce vraiment un changement, un changement, quelque chose, nouveau départ. Voilà. Alors, ici, on peut être complètement perturbé, complètement, du coup, à ne plus savoir où est-ce qu'on est ici, ou à se poser des questions, à être dans l'anxiété. Et là, ça peut être perturbé, justement, par ses émotions. C'est la carte de la séduction, cette carte du taureau. Attention à ne pas se faire enlever par Jupiter, qui s'est déguisé en taureau, qui enlève Europe. Mais il a un masque, il a un déguisement, tu vois. Attention à la passion, à la séduction ici, que la raison reste, en plus de son cœur. Et justement, c'est important que la raison, le bon sens reste, pour ne pas tomber ici, comme Hector. Voilà. Alors. La fin, la renaissance, la mort. Là, il y avait beaucoup un sacré féminin au centre. Ici, c'était, voilà, le fait d'être soi, d'être à la hauteur de son ambition, de montrer ses dons et ses talents. Effectivement, on a des personnes qui peuvent se révéler et le foyer, la famille, peut très bien ne pas être d'accord, essayer de freiner. Tu sais, quand tu as des personnes qui changent, les proches ne sont pas toujours d'accord. Eh bien oui, parce qu'ils ne peuvent plus aussi forcément faire ce qu'ils veulent. et ça apporte, même dans un couple, et ça apporte des disputes, des conflits ici. Quand, voilà, il y a une personne qui est là qui décide de se positionner, de s'affirmer, de prendre sa place et de dire, stop, maintenant, c'est terminé. Voilà. Je ne suis plus dans le sacrifice, je me positionne. Eh bien voilà. Eh bien là, on est encore. C'est exactement la même chose que conjonction ici. Dans le grand jeune mademoiselle le normand, il y a cette notion d'union, de complétude. C'est vraiment ça, l'alchimiste. Et puis, il est, là on a la carte de la fusion, polarité masculine, polarité féminine. Et tu vois, la fusion, elle est juste là aussi. Donc, c'est la même chose. C'est l'union des contraires. Là, c'est le moment, très clairement. Donc, ce qui doit se déconstruire, sera déconstruit, ne pas avoir peur de ses propres dons et talents, de ne pas se cacher. Là, on a Dieu Pan, qui s'est transformé en Capricorne entre maintenant et le mois de janvier prochain. Voilà, peut-être qu'il y a eu un taureau, alors un taureau, c'est avril, mai. Aussi, à un moment donné, il y a peut-être été question d'avoir été séduit ou par une personne ou par une situation, mais d'en avoir perdu ses repères aussi. Tu vois. Donc là, il y a cette notion de revenir à soi, en son centre ici, et de prendre sa place, d'être vraiment, de revenir à qui tu es et de te faire confiance, faire confiance en tes dons et tes talents. On ne gravit pas une montagne en une seule fois, il y a des étapes à dépasser, tout comme les étapes alchimiques ici, comme notre alchimiste. d'ailleurs, il y a une petite carte qui est partie que je n'ai pas vue, elle est tombée sans que je le vois, eh bien, c'est la carte de la spiritualité, du destin, du temps qui passe aussi. ça peut être la carte de la fatalité aussi, alors effectivement, il est peut-être possible d'avoir vécu ou de vivre une fatalité ici, mais elle ne fait que de se reconnecter encore plus à toi-même, à qui tu es, et on te dit que tu n'es pas seule, tu vois, tu as plein de petites, plein de petits guides, là, derrière, tu vois, ici. Là, tu as les trois parcs, elle tisse le fil de la vie, celle qui tient la que nouille, la naissance, celle qui tient le fil, la vie, et celle qui coupe la mort. Donc, c'est tout ce qui se vit sur un chemin de vie et ce pourquoi tu t'es incarné, c'est très clairement le chemin de l'âme ici. Il est question de recevoir aussi, peut-être, des enseignements, donc d'être à l'écoute de la vie, les enseignements de l'ancienne. Voilà, tout en te reconnaît, t'as une certaine mémoire, peut-être, c'est tout à fait possible aussi. Donc là, c'est être sur le chemin de sa destinée aussi, puisque c'est la carte de la destinée et on voit que ça se fait avec notre alchimiste. Il y a vraiment aussi cette union, ça peut être aussi l'ego qui donne la main à l'âme, le personnage, la personnalité qui donne la main à l'âme et qui décide de suivre le chemin que l'âme a décidé de suivre et de vivre dans cette incarnation-là, ton âme. Il est question effectivement aussi peut-être de préoccupations plus terre à terre. Les trèfes, c'est toujours tout ce qui est matériel, financier, la gestion, l'organisation, des choses comme ça. Évidemment, il n'est pas question de négliger ces domaines et d'être que sur le domaine spirituel. Voilà, c'est ça. la personnalité qui donne la main à l'âme, c'est lié, c'est que l'âme doit te permettre de vivre ton incarnation au mieux en fait et plus tu la suis, plus tu lui fais confiance. Alors forcément, ça t'emmène vers l'inconnu aussi et si tu y mets parfois la raison, même si nous en avons besoin ici, ne pas être perturbé par des passions trop fortes, eh bien, elle t'emmène, même s'il y a une certaine méfiance, moi je ne parlerai pas de méfiance, je parlerai de prudence, il faut un équilibre en tout. Voilà. Vraiment jouer, enfin, vivre un équilibre en tout en fait. Alors, il y a cette notion de s'associer avec cette carte de l'union ici qu'on retrouve avec enjonction, il y a la possibilité de s'associer dans des projets, mais attention, de bien s'associer, de bien peser le pour et le contre. On te dit que c'est un un bon moment pour prendre des mesures justement qui s'imposent, si tu as envie d'aller dans une direction, commencer quelque chose, ou si tu as déjà une entreprise et que tu souhaites évoluer, la faire grandir, tu dis que c'est le moment et de ne pas être trop dans la méfiance non plus, être dans la prudence, il est possible de vivre une collaboration qui soit intéressante et durable et il y a cette notion de dépasser sa dualité intérieure aussi avec le 8 de trèfle ici, très clairement. Il y a cette notion-là et on te dit que c'est vraiment une période d'union, d'unification et en fait, il n'y aura plus de doutes, les doutes et les incertitudes seront relégués dans le placard, seront mises dans le placard. Il y a peut-être aussi de sélectionner ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas dans les situations et chez les personnes et on voit qu'il va y avoir des décisions, des directions qui vont se prendre, qui vont devenir évidentes, que ce soit sur un plan professionnel ou affectif. Voilà. Et ça, ça ne s'est pas fait en un jour en fait. C'est ce qui a été semé en amont dans un travail profond qui a pu être aussi parfois douloureux. On te dit que tu en sors avec la victoire. Voilà. et aussi victorieuse ou victorieuse de tes contradictions. Également. En tout cas, il y a une volonté de s'ouvrir, d'unir aussi, peut-être de faire les liens. C'est ça aussi, l'union, de se rendre disponible aussi. En tout cas, il y a une attitude qui est, comme on dit, positive et qui va vraiment permettre de sentir, de recevoir des satisfactions. Voilà. En tout cas, c'est une bonne période pour la curiosité, pour la créativité, pour la découverte, pour les explorations. Voilà. Et de laisser en fait les doutes, les incertitudes, les préoccupations derrière, de revenir, comme je te disais, ben voilà, l'instant présent. Donc, j'arrêterai là. Je pense que le message est passé, l'instant présent est ici. en cette période estivale, de vraiment profiter. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. J'espère que cette guidance t'apportera beaucoup. Et je te dis à très vite, certainement fin de semaine. Dans une nouvelle guidance, tu sais que tu peux faire, tu peux réserver une séance, ça va venir, en audio, de 15 minutes, si tu as une question rapide et précise, si tu veux, une petite guidance rapide, juste sur une question, tu peux aller voir sur le site internet. ou en vidéo, en vidéo, c'est pour deux domaines de vie ou deux questions. Ou une guidance d'une heure, donc j'arrêterai, à partir du mois d'août, je ne prendrai plus de nouvelles personnes sur les guidances d'une heure, je travaillerai, continuerai avec les personnes qui m'ont déjà fait confiance parce que je n'ai plus la possibilité de prendre d'autres personnes. Alors, si tu souhaites réserver une séance d'une heure avec mon visio, c'est par Skype ou Telegram, eh bien, c'est maintenant pour réserver tes séances pour cet été et puis, continuer avec moi si tu en as besoin par la suite. Je te remercie et à très vite dans une nouvelle vidéo.